Le bal des coups d'État continue. Après le Mali, la Guinée, le Burkina, le Niger, c'est désormais au tour du Gabon d'être victime d'un coup d'État. Il semblerait qu'en Afrique francophone, les militaires soient décidés à prendre le pouvoir par la force. Nous allons parler dans cette vidéo des coups d'État, de ce que l'on peut en espérer, et pourquoi les populations semblent soutenir ces coups d'État-là même quand ces dirigeants-là ont été élus de manière démocratique. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si on parle de business, de mindset, de gestion des finances, si tu es nouveau ici et que tu veux participer à tout ça, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous arrivez prochainement en Côte d'Ivoire, nous avons une société de location de voitures et nous mettons à votre disposition Pickup SUV Berlin en fonction de votre budget. Des véhicules comme celui que vous voyez à l'arrière sont entièrement à votre disposition. Ce sont des véhicules neufs de dernière génération avec toutes les options pour votre confort. Contactez-nous au numéro qui s'affiche. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing, nous avons ce qu'il vous faut, en plein cœur d'Abidjan, proche de toutes les commodités. Dans la barre de description, vous avez un lien et nous avons des tarifs très préférentiels. Et puis enfin, si vous voulez plutôt une maison pour vous, pour votre famille ou alors comme un investissement qui va vous rapporter de l'argent tous les mois, nous construisons des maisons. Pour le moment, à Benjerville, nous avons plusieurs maisons, de très belles maisons. Contactez-nous pour des visites et pourquoi pas prendre votre maison. Les visites se font tous les samedis. Exceptionnellement cette semaine, la visite aura lieu à 10 heures du matin. Donc contactez-nous au numéro pour venir voir les maisons et pourquoi pas devenir propriétaire. Et puis bien évidemment, les autres week-ends, c'est généralement à 15 heures. Mais ce week-end spécialement, ça se fera à 10 heures. Alors, je veux que l'on aborde le sujet des coups d'État. Il semblerait que l'Afrique soit maintenant, les coups d'État s'enchaînent à gauche, à droite, dans tous les sens. Et le dernier en date, c'est celui au Gabon, dont est victime Ali Bongo, qui était au pouvoir depuis 14 ans maintenant, qui a voulu briller un troisième mandat alors même qu'il était très malade. Il a estimé qu'il était en état de pouvoir se représenter et les militaires de ce pays ont décidé autrement en le déposant à la suite d'un scrutin qui le déclarait pourtant vainqueur à 64%, malgré qu'il soit fortement entaché de soupçons de fraude. Pourquoi la rue est pour les coups d'État ? On est d'avoir vu, on est d'avoir vu. On est d'avoir vu, on est d'avoir vu, on est d'avoir vu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une journée historique C'est une journée historique Et donc très clairement que les populations soutiennent ce coup d'État-là. On est ici quelques heures à peine après que les militaires aient pris le pouvoir au Gabon. Les populations sont massivement descendues dans les rues et acclament, chantent pour soutenir l'action des militaires. Mais pourquoi est-ce que des peuples qui aspirent à la démocratie sont en même temps en train de soutenir des putschs ? C'est une question qu'on pourrait se poser. Parce que dans bien des cas, la voie démocratique est bouchée dans les pays africains. Regardez simplement ce qui s'est passé au Gabon. Le président du Gabon ne va pas revenir sur son État de santé. Moi, je ne suis pas médecin. Certains disent que son État ne lui permettait pas de se présenter. Quoi qu'il en soit, il s'est présenté. OK. Mais le scrutin est quand même entaché de beaucoup d'irrégularités. Première chose, on ferme les frontières du pays. Je ne sais pas pourquoi on ferme systématiquement les frontières quand il y a une élection. On interdit les médias étrangers. Ce qui est quand même déjà très problématique. Parce que bien évidemment, les médias étrangers peuvent avoir un regard neutre ou alors un regard qui n'est pas complaisant vis-à-vis du pouvoir. Donc, ils sont interdits. Troisième élément, on interdit les observateurs internationaux. Ce qui, pour le coup, est très grave. Pourquoi on empêche à des observateurs internationaux de venir vérifier si l'élection se déroule bien ? Ils sont parfaitement interdits. Alors que dans les élections précédentes, ils sont toujours présents. Quatrième élément, on coupe Internet. On coupe Internet. C'est-à-dire que le pays n'a plus de possibilité de montrer ce qui se passe. Parce que ça, c'est une des choses que l'Internet a changé avec le téléphone. Tu peux aller et filmer ce qui est en train de se passer quelque part. Et diffuser. S'il y a de la fraude dans une région, tu peux venir et tu filmes ça, tu montres. On coupe Internet. L'élection se déroule. Au sortir de l'élection, le candidat principal de l'opposition se plaint en disant que les fraudes sont massives. Derrière, les populations votent massivement. D'après elles, pour le candidat de l'opposition. Et on attend plusieurs jours avant la proclamation des résultats. Et quand les résultats sont proclamés, ils annoncent le président sortant largement vainqueur. À plus de 64%. Et l'opposition à 30%. Et bien évidemment, les résultats sont lu à, je crois, à 3h du matin. Quelque chose comme ça, quand tout le monde dort. Tout ça est très suspicieux, en fait. D'autant plus qu'à la précédente élection au Gabon, Jean Ping avait lui-même dénoncé déjà un scrutin dans lequel il disait qu'il y avait eu énormément de fraude. Alors, beaucoup de personnes, lors du précédent scrutin, disaient déjà que le président Ali Bongo avait usé de fraude, ainsi de suite. Qu'il s'était maintenu par la force des armes. Et au final, tout le monde n'avait rien fait. La communauté internationale n'avait rien fait, la France n'avait rien fait, tout ce qui nous parle aujourd'hui de la démocratie n'avait rien fait. Et ça, les populations africaines ont vu ça. Et je pense qu'ils ont fini par se dire, on ne peut compter sur personne en réalité. On ne peut pas compter sur les Nations Unies, on ne peut pas compter sur la France, on ne peut pas compter sur qui que ce soit. On ne peut compter que sur nous. Voilà pourquoi quand les autorités françaises peuvent avoir un discours qui tend à dire qu'elles défendent la démocratie au Niger, beaucoup d'Africains n'y croient pas. Beaucoup d'Africains n'y croient pas parce qu'on se dit, mais à chaque fois qu'il y a eu des irrégularités, que des populations se sont même fait tirer dessus, comme ça a été le cas lors de la précédente élection au Gabon. Des gens sont morts, massacrés par les balles de l'armée. Ces dites instances internationales ne sont pas intervenues. Et aujourd'hui, elles viennent nous prôner de beaux principes de démocratie. Donc c'est difficile de croire à ce double discours, quand en face, c'était les mêmes autorités en plus qui étaient déjà au pouvoir lors des précédents faits. Mais je veux quand même préciser ici une chose très claire, aussi, qui ne va pas être populaire en cette période. C'est qu'il ne faut pas qu'on ait non plus des attentes démesurées vis-à-vis des coups d'État. Les coups d'État n'ont pas vocation, les coups d'État n'ont jamais développé des pays. Sinon l'Afrique serait très développée, on a connu beaucoup de coups d'État. Mais je tenais quand même à préciser que les jeunes qui aspirent à la démocratie, qui aspirent à l'alternance, ne croient plus au process démocratique classique parce que bien souvent, ils sont biaisés. On peut voir l'exemple du Gabon en être une démonstration très claire. Et donc à ce moment-là, les militaires apparaissent comme une boîte de salut parce qu'eux, ils ont des armes. Les militaires, effectivement, avec leurs armes, peuvent imposer une alternance. Et ici, il faut donc faire un bémol très important. Qui sont les militaires qui sont derrière les alternances ? Bien souvent, ce sont des anciens du régime qui ont mangé avec le régime, qui ont protégé le régime et qui, pour des convenances parfois personnelles, décident de changer d'avis. Le général Tiani, moi je ne peux pas juste jubiler. Le général Tiani, il faut le rappeler, et ça doit être un élément de pression sur lui, c'est quelqu'un qui est dans le régime depuis plus de dix ans. Le général Tiani, c'est quelqu'un qui a joué plusieurs coups tentatives de coup d'État et qui lui met un homme fort des régimes dont on peut se plaindre aujourd'hui. Le général Tiani a travaillé avec le président Issoufou, il est aujourd'hui à l'État, le président Bazoum. Il est de toutes les présidences qui étaient là auparavant. Donc c'est quelqu'un du système. Maintenant, attention, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un du système ne peut pas changer. Mais je dis, il ne faut pas avoir la naïveté de penser que juste parce que quelqu'un a fait un coup d'État, alors c'est un ange. Non, on a vu plein de coups d'État au Burkina, au Niger, on a vu plein de coups d'État dans plusieurs pays. Et on sait tous que ces coups d'État-là n'ont pas apporté de solution. Parce que les personnes qui étaient à la tête de ces coups d'État étaient parfois des plaisantins, étaient parfois des gens qui n'étaient pas sérieux, étaient parfois des gens qui venaient eux-mêmes pour pouvoir assoubir leurs propres intérêts. Donc nous, ce qu'on espère juste, c'est que les personnes qui ont pris le pouvoir dans les différents pays vont le plus tôt possible organiser des élections et une transition. Une transition très courte. Pourquoi je le dis ? Les pays du Sahel peuvent avoir la raison des terroristes. Au Mali, on peut dire. Au Burkina, on peut dire. Au Niger, même, on peut dire. Il y a la sécurité, c'est un enjeu majeur. On ne peut pas se précipiter vers une élection si on n'a pas réglé le problème de sécurité, ainsi de suite. Ils peuvent avoir cet argument-là. Et ça peut être compréhensible. On en déplaise à certains. Mais, au Gabon, cet argument n'est pas possible. L'argument de dire qu'on veut stabiliser, on veut mettre la sécurité, il n'est pas possible. Ça dit que la transition. Les militaires qui ont pris le pouvoir au Gabon doivent très rapidement annoncer une transition très courte. Six mois maximum pour organiser une élection et remettre le pouvoir aux civils. Mais est-ce que c'est ce qui va se faire ? Si ce n'est pas ce qui se fait, on va donc assister encore à des gens qui sont venus au pouvoir, en réalité par des armes, mais pour eux-mêmes. Le peuple entend de les applaudir aujourd'hui. Mais demain, qu'est-ce que ça va donner ? Je pense que dans ce moment d'efforerie, dans lequel tout le monde crie à la joie et autres, il faut quand même apporter une petite alerte. Les coups d'État, ça ne développe pas un pays. Les militaires, quand ils prennent le pouvoir, ça doit être de manière transitoire et une transition la plus rapide possible pour faire une vraie élection démocratique avec des vrais candidats de l'opposition, que tous les exilés reviennent, que tous les prisonniers politiques soient libérés, qu'on ait une vraie élection démocratique. Et que bien évidemment, derrière, on établisse des institutions et un cadre qui fait que, comme Rawlings l'avait dit à l'époque, même si c'est le diable qui vient au pouvoir, je reprends Rawlings, même si c'est le diable qui vient au pouvoir, il ne pourra pas se maintenir indéfiniment. Mais voilà ce que ces militaires peuvent faire. Établir les conditions qui font qu'il y a une institution forte qui empêche un président qui veut tripatouiller les élections, se maintenir éternellement au pouvoir de le faire. Si les militaires font ça, je pense qu'ils auront accompli quelque chose de grand. S'ils ne le font pas et qu'ils veulent juste se maintenir au pouvoir, comme c'est le cas ailleurs, on va juste être dans un coup d'État militaire de plus. Pour le moment, les gens sont contents parce que ça traduit une alternance. Ça peut se comprendre. Après plus de X nombre d'années de familles, je pense que les gens peut-être au Gabon en ont marre et veulent peut-être du changement. Peut-être. Mais si les militaires s'immiscent dans ce process, ça doit être pour redonner le pouvoir aux civils et pas pour s'accaparer du pouvoir et d'eux-mêmes se servir. Parce que ça, malheureusement, ça s'est vu trop de fois sur le continent. Voilà pour ce que je voulais dire. Les coups d'État, on en a beaucoup depuis quelques semaines, mois. Qu'est-ce que ça va donner, on verra bien. Mais j'espère quand même qu'il va y avoir de la part des poutchistes une réelle prise de conscience des enjeux et pas une volonté de se faire plaisir à eux-mêmes à titre personnel. Bon, le temps nous dira, c'est juste une question de semaine, de mois pour voir quelle va être la tendance de tel coup d'État et de tel autre coup d'État. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comment vous interprétez-vous les coups d'État à répétition en Afrique en ce moment et quelle est votre lecture de la situation. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada